Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à faire des transformations simples avec SVG. Donc, pour commencer, on a déjà vu comment faire des formes de base. Alors ici, j'ai un document SVG très simple avec simplement un rectangle à la position 300-300 qui fait 200 de large et 100 de haut. Ce qui fait qu'on a ici notre image qui, pour l'instant, est magnifique. Donc, maintenant, quelles sont les transformations de base? Donc, on a la rotation, la translation et le changement d'échelle qu'on appelle aussi une lomothécie. Il y a aussi une transformation qui s'appelle le SKUX ou SKUY qu'on ne verra pas. On va rester dans des trucs plus simples. Donc, comment on va écrire ça? Donc, ici, il suffit de venir ajouter à notre forme une propriété, un attribut, pardon. Donc, on va appeler ça transform et là, à l'intérieur, on va pouvoir mettre, donc, les transformations de notre choix. Alors, là, on va juste se faire une copie de notre rectangle parce qu'on veut comparer qu'est-ce qu'on avait au départ et qu'est-ce que ça nous donne après, une fois qu'on a appliqué la transformation. Et pour différencier les deux, on va changer la couleur. Donc, le premier noir, mettons, le deuxième bleu. Alors, ici, faisons une transformation, transform. Alors, on va commencer par, disons, une simple translation. Alors, il suffit d'écrire translate. Donc, la transformation, c'est ici une translation. Et on dit de combien de pixels on veut le déplacer. Donc, une translation, c'est un déplacement. Donc, on part ici à 300, 300 comme coordonnée de départ. Puis, disons qu'on veut le déplacer de 250 pixels sur l'axe des X et, disons, de 100 pixels sur l'axe des Y. Aussi, c'est possible de mettre des coordonnées négatives, des valeurs négatives plutôt. Donc, si on met exemple, moins 100, ça va monter l'image dans notre figure. Alors que, si on met 100, ça va la descente vers le bas de l'écran. Puisque les coordonnées, donc 0, 0, sont dans le coin en haut à gauche. Donc, on va garder ça comme ça. 250 et 100 comme translation. Et on va venir regarder ici, qu'est-ce que ça nous donne. Et on peut voir. Donc, on a descendu de 100 sur l'axe des Y. Et on s'est tassé de 250 sur l'axe des X, ici. Ce qui fait qu'on a notre carré bleu qui apparaît ici. Maintenant, une autre transformation. Ça va être, encore une fois, changeons la couleur. On va le mettre, cette fois-là, en rouge. Donc, on va avoir un dessin qui va être merveilleusement beau. Alors, encore une fois, on vient mettre transform. Qui va nous permettre de mettre une transformation sur notre figure. Donc, cette fois-ci, faisons une rotation. Alors, on écrit rotate. Et, donc, dans les parenthèses, on vient mettre nos paramètres. Alors, cette fois-ci, on va avoir le premier paramètre qui va être de combien de degrés on veut faire notre rotation. Donc, de combien de degrés on veut rotater, disons. Exemple ici, je mets 45 degrés. Alors, on va faire une rotation de 45 degrés. Et ensuite, on veut placer, donc, à partir de quel point? Donc, le point d'ancrage de notre rotation. Parce que si on rotate, là, à partir du point ici, ça veut dire que la forme va se déplacer par en haut, comme ça. Mais si on rotate à partir de l'autre coin ici, ça va donner une rotation différente. Donc, le point d'ancrage, ou si on mettait, exemple, un point dans le coin en bas à droite, ça ferait une rotation, là, 45 degrés, qui serait possiblement différente. Donc, on va essayer différentes combinaisons. Essayons, en premier, avec le coin ici, donc, en bas à droite. Donc, si le coin en haut à gauche, c'est 300, 300, et ça fait 200 et 100, ça veut dire que le point en bas à droite, c'est donc 500, 400. Alors, on va essayer ça sur le point 500, 400. On sauvegarde et on recharge. J'étais pourtant certain de l'avoir mis rouge. Ah, rouge, évidemment, oui. Donc, voilà. On n'oublie pas la programmation, ça se passe en anglais. Désolé. Donc, voilà. Maintenant, il devrait être vraiment rouge. Donc, on peut voir la rotation, c'est vraiment fait sur le coin ici en bas. Si, par contre, on change et on fait la rotation plutôt sur le coin supérieur, donc, exemple, on met le point d'ancrage à 300, 300. Qu'est-ce que ça nous donne? OK. On peut voir qu'on fait une rotation encore de 45 degrés, mais que là où on met le point de départ, le point d'ancrage de notre rotation, ça va changer beaucoup de choses. Et si, disons, on fait une rotation sur un point plus loin de notre forme, exemple, 0, 0, on peut voir que, si on met ici comme point d'ancrage, bien, 45 degrés, ça l'envoie de notre forme passablement plus loin. OK. Donc, voilà. Donc, derrière transformation, ici, c'est le mot d'ici, ou le changement d'échelle. Alors, encore une fois, on vient mettre transform. Et le changement d'échelle, en anglais, on dit scale. Donc là, principalement, on va dire quelle grosseur on veut la nouvelle forme. Alors, 1, ce serait comme dire 100%. Donc, ce serait la même grosseur. Si on met 1.5, ça va être 150% plus gros. Et si on met, exemple, 0.5... 10.5, ça commence à être pas mal. Si on met 0.5, ça va être, donc, deux fois plus petit. Pour ça, ici, on va mettre une couleur. On va faire quelque chose de vraiment joli. Donc, on va le mettre fuchsia. Et... C'est une couleur risquée. On va y aller avec quelque chose de plus simple. Green. Tiens, voilà. Donc, c'est une couleur risquée parce que je ne suis pas certain de l'orthographe. Donc, on voit ici, on a maintenant notre carré vert qui est maintenant deux fois plus petit que le carré noir. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque qui s'est passé? Il n'est pas juste deux fois plus petit, il n'est aussi pas à la même place. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire? Ça veut dire que non seulement il a changé ici la largeur et la hauteur pour être plutôt que 200-100, ça fait 100 et 50, mais il a aussi changé les coordonnées ici. Donc, au lieu que ce soit 300 et 300, c'est rendu 150 et 150. Donc, mon conseil pour faire ça, très simplement, si vous pensez faire des changements d'échelle, vous pouvez mettre comme coordonnée ici 0, 0, Donc, à ce moment-là, il ne changera pas d'emplacement, puis ensuite, on va pouvoir faire une translation. Bon, là, je vous entends déjà, vous faites comme, quoi? On va faire un changement d'échelle et une translation, mais comment? On peut bien écrire ça. Ça fait que même au prochain sujet, combiner des transformations. Donc, si, exemple ici, on fait notre changement d'échelle à partir de 0, 0. Qu'est-ce que ça nous donne? On va regarder. On voit que ça change directement ici. Ensuite, une fois qu'on a fait le changement d'échelle, on peut, si, juste mettre un espace et ajouter une deuxième transformation, comme Translate. Donc, bien sûr, ça, c'est un truc, mais vous pourriez toujours, faire un petit calcul ici pour dire si je le veux à 300, 300 au final et que je le réduis ici de quelque chose comme 50%, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ici ça divisé par 0.5, par exemple, ce qui ferait l'équivalent de fois 2, ça fait qu'il faudrait le mettre à 600, 600. Et puis, ça pourrait être fait comme ça ici sans la deuxième transformation qui le Translate. en faisant des calculs savants, mathématiques, on arrive à le placer au même endroit. OK, parfait. Mais maintenant, ce que moi je trouve plus simple, moins de calcul, simplement dire, il va être à 0, 0, il se place correctement, plutôt, il fait son changement d'échelle correctement et ensuite, je vais aller le déplacer à son emplacement final, 300, 300. et si on regarde F5, on peut voir que ça ne marche pas pas en tout. OK, donc, petite erreur ici, on s'est simplement trompé, donc, dans l'ordre, donc, erreur de ma part, c'est ici, ça s'exécute le scale, donc, le mot ici et ensuite, la translation. Donc, si on revient maintenant à, OK, few, j'étais encore correct, je peux continuer d'enseigner, j'ai réussi à le faire correctement. Donc, de cette façon-là, on peut simplement, en mettant plusieurs fonctions, ici, donc, soit translate, rotate, ou scale, donc, on peut en mettre plusieurs dans le même attribut transform pour combiner des transformations comme ça. Bon, donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on voulait, exemple, appliquer une transformation à plusieurs formes? OK, donc, on veut que tout ça se soit fait en même temps. Exemple, on se dit, j'aime beaucoup ce dessin, je le trouve super joli, mais j'aimerais qu'il soit deux fois plus petit. Donc, une façon vraiment simple de faire, c'est de former un groupe avec l'ensemble de nos formes qu'on veut modifier d'un groupe. Donc, pour former un groupe, vous allez voir, c'est une balise super compliquée, c'est la balise G. Donc, voilà, on met la balise ouvrante, on met la balise fermante, ici, donc, pour que notre code soit beau, on vient indenter ce qu'il y a à l'intérieur des balises. Donc, voilà, j'ai maintenant un groupe avec toutes mes formes. Concrètement, ce que ça fait dans notre image, c'est rien pour tout. Par contre, ce que ça permet de faire, ici, c'est de venir mettre l'attribut transform. Puis là, on peut faire quelque chose comme scale. Puis là, disons qu'on veut que ce soit, exemple, on avait dit deux fois plus petit, mais c'est un peu plate, on a déjà utilisé le 0.5 ici, donc on va dire, on va le mettre quatre fois plus petit, donc 0.25. Et maintenant, si on revient, on fait un F5 et c'est rendu quatre fois plus petit tout d'un coup parce que la transformation, ici, s'est appliquée à l'ensemble de nos formes à l'intérieur. à l'intérieur. Donc, voilà pour les transformations simples en SVG. à l'intérieur. – Sous-titrage FR 2021